Christian Couillot, bonjour, vous êtes directeur général d'EVEN. Comment EVEN se différencie dans ce marché ultra concurrentiel ? Vous avez raison, la question d'un marché ouvert, de plus en plus mondialisé, c'est bien d'être singulier et d'être différenciant. Nous, notre conviction, c'est que pour développer notre territoire d'origine, qui est le Grand Ouest et la Bretagne, il ne faut surtout pas faire de low cost. Il faut aller le plus possible sur des aspects techniques. Nous déplosons, par exemple, 3-4 brevets par an en matière de nutrition sur le thème de la protéine. Et puis, il faut aussi raconter une histoire sur les produits, parce que l'alimentaire, c'est la rationalité, comme je le disais, sur la nutrition. Mais c'est d'abord également se faire manger, avoir une évocation dans les produits que l'on peut consommer. Donc voilà, il faut tout à la fois mêler l'irrationnel et le rationnel, le rationnel et l'irrationnel, tout ça va être pair. Voilà, parce qu'en termes de visibilité dans des marchés qui sont mondialisés, c'est quand même difficile pour une entreprise bretonne de se faire une place et d'avoir une certaine visibilité. Ce qui caractérise de plus en plus les marchés, c'est vrai, c'est une forme d'insécurité par la volatilité de ceux-ci. Donc je pense, nous sommes nous convaincus chez Even, avec nos marques, Paysans Bretons, Mami Nova, que c'est vraiment en faisant des produits qualitatifs, porteurs de sens, raconter l'histoire de la Bretagne à l'étranger. Nous exportons sur 110 pays. Nous avons créé en 2015 un bureau en Chine, en 2016 un bureau au Vietnam, en 2017 un bureau en Thaïlande. Voilà, c'est pour montrer la vitesse de l'internationalisation. Oui, il faut être singulier et différenciant pour percer. Au global, ça ne marche pas trop mal, puisque depuis 5 ans, nous créons, en dehors des rachats d'entreprises, environ 120 emplois nets par an en croissance organique, ce qui fait quand même une grosse PME par an. Est-ce que l'étiquetage produit en France est un gage de succès ou pour le moins une aide à la promotion de vos produits ? La France vient à l'instant, je dirais, au cours de l'été, de mettre en place une dérogation européenne qui lui permet d'étiqueter ses produits quant à l'origine de ceux-ci. Nous, en tant que groupe coopératif laitier breton, nous voyons ça d'un très bon oeil, puisque nous pensons qu'en effet, le consommateur a besoin de transparence, a besoin d'explication, a besoin, je dirais, d'être rassuré aussi. Donc c'est certainement une bonne chose. Et c'est un test que nous allons faire avec la France avec beaucoup d'intérêt, même si c'est compliqué, parce qu'il faut commencer au 1er janvier, et donc il faut revoir tous les emballages d'ici là, et on a peu de temps pour le faire, mais c'est une belle aventure. Et pour l'international, le produit en France, c'est un gage de succès aussi ? Alors pour l'international, le produit en France, quand nous attaquons un nouveau pays, si je puis dire, nous commençons par la restauration à la française. C'est notre première porte d'entrée. Nous prenons d'abord contact avec l'ensemble de la restauration à la française, puis ensuite nous ouvrons l'ensemble de la restauration, puis à la grande distribution. Donc c'est vrai que la signature France est une belle signature, quoi qu'il ne fasse le faire aussi, sans arrogance. Je crois que parfois on a des attitudes qui peuvent être de dire que nous pensons juste, et que les autres pensent faux. Donc je crois qu'il faut accepter les différences, accepter le pays dans lequel nous allons tel qu'il est, et puis raconter nos produits en effet.